... Auditionné à la suite des questions de gouvernement, Victorin Lurel a déplié sa feuille de route pour l'Outre-mer. Il veut afficher une nouvelle politique pour ces régions, en faisant appel notamment à la solidarité des autres ministères pour mieux répondre aux problèmes ultramarins. C'est le principe de la transversalité. Le ministre des Outre-mer veut se battre contre la vie chère dans les Dômes. Il aura du pain sur la planche avec les carburants, le commerce alimentaire, la téléphonie, le secteur bancaire et financier, les transports aériens et maritimes. S'agissant de la Guyane, Victorin Lurel n'a pas remis en cause le dispositif Harpy. C'est selon lui un bon dispositif dont l'arsenal juridique est à renforcer. Comment voulez-vous arrêter quelqu'un en forêt détenant de l'or ? On n'a pas tout à fait des qualifications. Vous arrêtez quelqu'un le temps de le transporter à Cayenne, les délais peuvent être déjà écoulés pour la garde à vue. Donc il faut de nouvelles incriminations. Trois heures d'audition par la délégation outre-mer du Sénat, au cours desquelles cet originaire de la Guadeloupe a su séduire ses compatriotes ultramarins par sa bonne connaissance des préoccupations, des forces, des faiblesses des Outre-mer. Un atout pour être opérationnel dès le départ, surtout pour mettre en oeuvre une politique endogène que chacun appelle de ses voeux. La Guyane regorge de richesses. Mais actuellement, force est de constater que tous les indicateurs en termes de développement sont rouges en Guyane. Nous avons le PIB le plus faible des quatre régions d'Outre-mer. Nous avons un seuil de pauvreté très élevé. Nous avons beaucoup de jeunes au chômage, un fort taux de chômage. Donc une région quand même en déshérence. Le ministre a d'ores et déjà annoncé un accord amiable avec les opérateurs pour une diminution de 17% des prix sur l'itinérance téléphonique. Il a confirmé par ailleurs l'implantation dans chaque région d'Outre-mer d'une banque publique d'investissement. Les causes structurelles de la vie chère dans les territoires ultramarins feront l'objet d'une communication en Conseil des ministres le 25 juillet prochain.